good morguez à l'aïda n'est ce sera aujourd'hui le mishmat richard ron ben fortune et mazal ainsi que les fois traîné la bade qui t'a lèvra sarah bata nechama et fad bat sarah de torsha prole israël si vous souhaitez vous aussi et d'aider une prochaine tue de mishnah contacté à 5 minutes éternelles avec toutes mes excuses pour le cours précédent j'avais mal branché mon micro c'est trop tard pour le récupérer j'avais entre parenthèses pour les deux chiourines donc là je reprends au moins le zahid au moins que vous avez une mishnah avec un son net mazgou locos chuchy mais la règle à le maison au réveil gomère à lave est un à l'aile on m'a ralaf birket achir mais n'a qu'où saut à la loue immorale c'est l'ishtout l'ishté mais je n'ai revi loishté on continue le déroulement du céder on avait parlé du kidouche on a parlé de la préparation au céder pour réveiller la cure aux enfants qui posent des questions on n'a pas l'ensu dans le mishnah précédente dans les deux mishnah précédente une fois qu'on a fini de raconter alors on va dire le à l'aile non plus tôt on devait dire le fait qu'art n'aura jamais l'eau d'autre à l'aile le chabert et commencer même dans le mishnah précédente le à l'aile avec le premier ou deuxième paragraphe s'était discuté bacharay bachilel donc maintenant on a fini de boire après le deuxième verre de vin et là la mishnah maintenant débute mishnah zaïn en nous projetant maintenant à la fin du repas on n'a pas précisé que tu devais manger au milieu en fait c'est qu'on a précisé au dessus qu'on devait apporter tout à table avec tous les tous les changements les usages originaux pour que l'enfant pose des questions mais c'est pas présent le mishnah est également écrangé mais on déduit que c'est à ce moment là entre le deuxième et le troisième verre de vin et est alors la mishnah maintenant nous projette donc à la fin du du repas et mazgoulo kos shlichi mevarekh almezono on lui verse alors le troisième verre et mevarekh almezono il fait la bracha du birkat amazon d'accord donc on déduit qu'il a mangé entre temps s'il a mangé on déduit aussi qu'il devra manger la matzah auparavant la mishnah de la bracha de halak et la matzah idem avec le maror et tout ça c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui d'accord donc maintenant troisième verre il fait le birkat amazon révii a pris ce vers un quatrième verre le cadre de coupe gomer alav et aalel alors il conclura et continuera le halel qu'il avait commencé il sera gomer au taille finira le halel qu'il a commencé homer alav birkatashir une fois qu'il finit le halel on va dire la birkatashir la bracha de la chanson c'est quoi exactement du quantique c'est quoi alors il y a deux avis dans la gomera un qui me dit c'est de dire le nishmat kolchay pourquoi s'appelle le birkatashir parce qu'une fois qu'on a fini de faire le shabbat qu'on a fini de faire tous les mizmorim des psouk et des mura alors on ajoute ce birkat nishmat kolchay oui et on a eu un deuxième avis qui dit c'est tout simplement il ya les loukha hachem comme ce qu'on dit après le halel et donc du coup la mission en fait puisque c'est à l'arrivée patron j'ai les deux avis alors on retient les deux avis et c'est pour ça qu'on a l'habitude de faire qu'on finit le but à l'aile dans le dans la gada alors on joue de la chaîne qui tôt qu'ils ont tracés d'eau et puis après on continue avec nishmat kolchay on arrive à la fin qui est mort la mort de la matinée elle et on continue pas on passe à il ya les loukha comme ce qu'on dit à la fin du halel d'accord tout démarre de là de cette discussion en fait ce qu'il fallait dire juste le nishmat ou juste il ya le loukha on fait un petit un petit cocktail des deux en même temps ensuite la mission m'enseigne ben qu'on saute à la louis m'roté l'ishtet je traduis d'abord à peu près on va expliquer une petite finesse ben qu'on saute à l'avenir qu'on soit à la louis entre ces deux verts là il me rense entre ces deux verts là ouais c'est dit comme ça et on reçoit les chutes et jeter s'il veut boire il aura le droit de boire et l'ordre d'adouche et d'ajouter d'autres verts de vin par contre ben je suis là réveillé l'eau y jeter entre le troisième et le quatrième vin de vin ne pourra pas boire c'est-à-dire qu'en fait on a fait le point on a eu la première partie du paris qui m'a raconté que il ya eu le qui douche après tu as fait le lagada et puis après tu as dit le fika en revivre le dos la lait le chabak le fer le romain à l'aider au calais c'était avant la fin du calais c'était dans la fin du la première partie de la gada avant le repas étabue les deux vers deux donc un deux tabus après la machine en scène 3 4 et la machine même dit entre ces deux verts là tu boiras pas de quoi on parle entre ces deux verts là entre 3 et 4 c'est pas vrai parce qu'elle me dit juste après entre 3 et 4 t'as pas le droit de boire donc entre ces deux verts là ça peut être entre le 2 et les trois et aussi dans le entre le 1 et le 2 en fait concrètement de ce chanteau nous explique qu'on se rapporte que entre le deuxième et le troisième nom et en fait on va expliquer un petit mieux d'abord tout d'abord la mécanique de dire entre le troisième quatrième verre de vin tu ne bois rien d'autre tu n'as pas le droit de boire pour quelle raison le bartender nous rapporte que de peur que quand il va commencer à faire la vocation de la maison il faut le bord du vin tu vas dire de boire maintenant qu'une quatrième coupe de vin tout de suite tu vas lui permettre de boire il va avoir la tête qui va tourner il va partir dormir sans dire le allèle donc on veut que tu dises le allèle après la troisième coupe de vin tu ne bois plus jusqu'à que tu boives la quatrième coupe d'accord ça c'est comme ça que c'est expliqué maintenant selon ce principe alors on a un problème à ta peur qui va se saouler alors entre le deuxième et troisième verre de vin tu as pas peur qui se saoulent et la réponse elle est que l'agma l'explique que non quand on boit du vin pendant qu'on mange souvent là ne fait pas tourner la tête ne peut nous s'énerver dire on craint pas d'accord donc entre le 2 2e et 3e on pourra boire du vin entre 3e et 4e on pourra boire reste à résoudre la question du entre le premier et le deuxième comment dire la michel à la michel à la michel on dirait que la michel me dit entre tous les verres tu pourras boire sauf entre le 3e et 4e donc même entre le 1er et 2e tu es heureux de boire c'est à dire quand tu finis le kidou jusqu'à que tu arrives à avoir à boire le 2e vers demain si tu veux tu as le droit de servir du vin apparemment tel que c'est écrit du vin et boire en réalité c'est discuté un avis qui pensent que c'est aussi défendu c'est aussi défendu de boire de boire du ventre le premier et le deuxième verre de vin de peur que de nouveau tu vas voir la tête tu vas voir la tête qui tombe la tête ce qu'on exclut qu'en fait la tête tourne et qu'on risque de ne pas dire de ne pas continuer une mise à autre c'est qu'entre le deuxième et troisième verre de vin que tu manges pendant le repas le vin que tu vois pendant le repas ne soule pas d'accord c'est la vie on n'a pas resté sur ce pi rouge c'est très bien ouais c'est comment lire la michel à quand même j'aime bien qu'aux saut à la loue alors le bâton noir nous dit que c'est à la loue c'est pas entre tous les verts c'est entre le premier groupe de verre et le deuxième groupe de vin c'est à dire entre le 1 2 et le 3 4 entre les 1 2 et 3 4 qu'elle repas le droit de la de boire mais tandis que indépendamment entre le troisième et quatrième ou bien même entre le premier et le deuxième ça s'est inclus tu as plus le droit de boire d'accord de peur que le qui va s'en livrer et ne plus pouvoir raconter la gada et ne plus voir qu'on pleine aux autres et dire le à l'aide et c'est tout pour aujourd'hui j'ai une journée qu'on va être là comme tout cela